... Madame, Monsieur, bienvenue à Métro News. À la ligne de l'actualité, au moins trois agents de la Brigade de sécurité des aires protégées, BESAP, ont été tués à la Bouddice à Pétionville par des membres des forces de l'ordre au cours de la journée de mobilisation du 7 février 2024. Les manifestations anti-gouvernementales se sont poursuivies le mercredi 7 février à Port-au-Prince et dans plusieurs grandes villes de province, à l'occasion notamment du 38e anniversaire de la chute des Duvaliers. Toutes les activités ont été paralysées à Port-au-Prince et dans plusieurs autres villes du pays. Le professeur Jean-Marie Théodat invite le premier ministre, le docteur Argyan Henry, à faire une adresse à la nation pour assurer la population haïtienne qu'il n'est pas un dictateur et qu'il n'a aucune intention de rester au pouvoir. Madame, Monsieur, bienvenue au développement des titres de cette édition d'information. Les mouvements de protestation contre le pouvoir en place se sont poursuivis le mercredi 7 février à Port-au-Prince et dans plusieurs grandes villes de province du pays. Évidemment, 7 février, une date marquant le 38e anniversaire de la chute du régime des Duvaliers. Ces mouvements ont-ils lieu un peu partout à travers le pays, notamment à Jérémy, au Caille, au Capahitien, au Gonaïve, à Hinch, à Wanamette, entre autres. À Wanamette, un mort a été recensé et plusieurs véhicules ont été incendiés, se trouvant dans la mairie de la ville de Wanamette. À Port-au-Prince, lors de cette mobilisation, au moins trois agents de la brigade de sécurité des aires protégées, Bessap, ont été tués par balle lors de cette journée de mobilisation dans la commune de Pétionville, à la boule 12 notamment. Les agents de la brigade environnementale ont été tués dans des affrontements avec des agents de la police nationale, selon les informations. Pour en parler, avec nous sur le plateau, notre collaborateur, Rudolf Pierre-Louis. Rudolf, bonjour, bonsoir. Bonsoir Jean-Jules, bonsoir à toutes et à tous. Premier constat pour ce 7 février ? Eh bien, il faut dire que ce 7 février s'est réveillé comme les deux derniers jours, notamment le 5 et le 6 février. Matin 1, un peu partout dans Capital-là, c'était la fermeture totale. Même Timachon, sous trottoir, n'a pas remarqué. Donc, c'est tout le monde qui rétéchit à la caillot parce que le cap s'était mis sur le 7 février. Qu'est-ce qui va se passer le 7 février ? Si le 5 et le 6 février a été réveillé, eh bien, je veux dire, ce n'est pas le cas du tout. Tout le monde rétéchit à la caillot. Pendant que nous avons psyllonnés, nous avons tombé dans le niveau Pétionville et il y a une situation qui a développé dans Pétionville, notamment la boule 10, côté que nous arrivés, la boule 10, il y a un affrontement entre des agents de la police nationale et des agents de BESAP. Et puis, selon la population et selon le constat que nous arrivés fait, la police les séquestrées, il y a un pick-up blanc qui écrit BESAP en rouge, ils allaient ensemble avec eux et il y a trois agents BESAP selon des informations et selon le constat que nous faisons tout qui est tombé, selon toujours, ma population en bas, la police. Donc, on a eu une information qui fait quoi ? Ou qui est demandé à Jean BESAP pour ne pas circuler avec eux ? Est-ce que vous êtes en position de combat ? Est-ce que vous êtes représenté des menaces ? Donc, d'abord, les agents, les forces de l'ordre, ou bien ? Non. Je disais, hier, il y a un défilé qui était fait par agent BESAP, qui s'est fait dans le Pétionville pour arriver dans Delma 95. A bord, il y a un pick-up blanc, il était bien armé, armé jusqu'au dant. Et je disais, selon la population, qui même, qui a décrit le Sénat, parce que nous n'avons pas présent dans le moment réellement, ce sont des affrontements, selon la population, qui nous confirment que M. BESAP est armé. Ils étaient des milliers, des manifestants à travers les rues de la capitale et dans des villes de province, donc, à partir de ce 7 février, et qui est constaté qu'il y a un casque, un peu de violence, et comment il y a eu ? S'il était difficile, le 5 et 6 février, pour nous, mettons, quantité sur le monde qui prend la rue, sur les manifestants, et bien, aujourd'hui, c'était palpable. C'est des milliers de monde, il y a même, qui prend la rue en aujourd'hui, qui tap monté dans le niveau Petionville, et il faut nous préciser que il y a eu qui est un manchette, des manchettes à l'état neuf, il y a eu qui est un wash dans l'air, il y a eu qui est un bouteille, et il y a eu qui est un armé. En bas de la radio, il y a eu qui est un des armes. Il faut nous préciser ça, parce que nous avons constaté que dans le niveau Delma 95, jusqu'à le mouvement, ça, qui tap monté Petionville, la police, comme on a l'accoutumé, il fait usage de gaz lacrymogènes, pour le faire disperser tout ça, et usage de balles réelles tout, mais la police est tirée en lait, parce que hier, il y a eu un monde qui est blessé dans le monde, dans le niveau primature, la police est tirée à hauteur d'homme, mais aujourd'hui, la police est tirée en lait, dans le niveau de la place Saint-Pierre, pour pouvoir prendre le contrôle des situations, et vers 4h, 4h30, il y a eu plusieurs unités spécialisées de la police nationale, il y a eu même qui tap parcouru Petionville, qui tap parcouru la place Saint-Pierre, pour pouvoir empêcher que les manifestants, ils reconstituent, pour pouvoir continuer, faire revendications dans le passé. Donc, à regarder les manifestants, les protestations, les protestataires notamment, est-ce que vous avez l'impression que, vous êtes fatigué à partir ou après le 7 février, ou bien, est-ce que ça ne fait que commencer ? Est-ce que ce n'est pas bien capable ? Eh bien, nous font constat, en base, nous constat, pour ce que, selon réalité, c'est que mon yo, même dans le témoignage que yo bay, yo fait connaît que, que 5 ans passés, que 6 ans passés, que 7 ans passés, yo pas arrivé à un objectif qui s'est destitué le pouvoir en place, yo même, yo pas campe. Dans le témoignage que yo bay jodien, yo dit que yo pas campe, yo pas annoncé des mouvements de mobilisation Pour demain, comme formellement et officiellement, il a été fait pour 5, 6, 7, mais il a dit qu'il y a de suivre pour voir comment le jour est demain en la passée, comment le jour est demain en la passée, et tout ça qui est en mouvement de protestation, il n'y a pas de problème une fois que l'objectif, c'est fait pour pouvoir remplacer les bails d'émission. Rappelez-nous quelques leaders qui disent la mobilisation sérieuse. Eh bien, lundi, nous avons dit qu'il y a un coordonnateur général EDEA, hier mardi an te genyen ancien sénateur Maurice Jean-Charles, qui li même te kraserak à cause an pile balle ki tap tire bo primature. Mais jodi an la, nous n'y a pas remarqué figure de prouyo nan mouvement sa, sinon ke yon militant très connu ki se arabe, nous te remarqué nan manifestasyon ki tap monté Petionville la, mais pas genyen des leaders vraiment tan kou joun te ferroi mank la, lundi et mardi nan mobilisation. Bien quelques proches pour voir que t'es annoncé et fête, donc célébration de 7 février au Champ de Mars. Ou pas ta la suivi fête là ou non, Oudolf? Nan nivou Champ de Mars, t'es genyen réellement ti rassemblement ki tap fête, men c'est pa des gros mouvements pou nou ta dike ki gyon impact, tan kou joun mobilisation, li même li gen impact sou la vie nationale, nan nivou Delma ki tap monté pou rive Petionville. Merci beaucoup, Oudolf, Pierre-Louis de table suivant ce jour, cette journée de 7 février pour nous. Donc après le 7, il y aura le 8, il y aura le 9, le 10, etc. Donc pour nous, les journalistes, chaque jour est une vie, à chaque jour suffit sa peine parce que nous devons être sur les lieux de l'action et c'est ça notre vie, notre métier. Merci beaucoup de votre disponibilité et merci d'avoir servi. C'est un plaisir. Comme vous le savez, Madame, Monsieur, la crise est globale en Haïti, crise politique, crise socio-sécuritaire, mais aussi et surtout crise militaire. Nous osons le dire comme ça parce que depuis quelques temps, avec la dernière nouvelle, c'est le faux du licenciement de l'ancien directeur général de l'Agence nationale des aires protégées, Jantel Joseph, qui croiffe. Donc la brigade de sécurité des aires protégées, Bessap, il y a cette tension qui règne également entre les forces de l'ordre. Donc la police nationale de manière précise et les agents de la Bessap. Mais on va en parler aujourd'hui avec Achelé Larac, qui est membre ou porte-parole de l'association militaire d'Haïti, citoyens engagés. Il est là avec vous, avec nous sur le plateau et à l'heure de Métro News. Achelé Larac, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Jean-Jules et aux auditeurs et auditrices de Radio-Télé Métropole. Donc rapidement, vous avez une compréhension de la déchéance de la crise actuelle. Donc c'était à partir du 7 février qu'on a exigé le départ du Premier ministre Ariel Henry, qui est encore là, le 8. Quel est votre regard aujourd'hui? Je constate avec beaucoup de peine la dégradation de la situation et qui n'est due qu'au fait qu'à l'incompétence ou à l'indifférence des acteurs politiques. Le gouvernement n'a pas pris en main ce qu'il devrait faire, ce qu'il aurait dû faire depuis quelques temps, depuis pas mal de temps. Et l'association militaire a, dès la mort de Jopinel Moïse, et un peu avant même, sonné la sonnette d'alarme pour dire qu'il n'était pas question de laisser la Bessap comme elle était, comme corps armé, puisque la Constitution ne donne qu'aux forces armées d'Haïti et à certaines unités de police spécialisées le droit d'avoir des armes de guerre. Or, ce n'était pas le cas. La Bessap avait été équipée en armes de guerre. Et ensuite, le gouvernement n'ayant pas pris la Bessap au sérieux dès le départ, ou du moins, il a négligé cette force que Jopinel Moïse avait créée, avec Mesioclase, n'a pas donné le budget nécessaire. Maintenant, nous voyons une force qui n'est pas financée par l'État, autant qu'il y a des véhicules, certains entre flambants neufs, des véhicules de transport, qui a des uniformes flambants neufs, des armes de guerre, et qui augmentent de manière exponentielle. – En ce sens, qui finance la Bessap et Achelé Larraque ? Parce qu'il a dit qu'ils financent Commande. – Ce serait une question à poser à son chef, Jantel Joseph, où il faudrait que les autorités aillent si elles répondent à cette question. Parce que je ne pense pas que les autorités ont financé tous ces véhicules à la Bessap. Et je ne pense pas qu'ils aient financé des uniformes tout neufs à la Bessap. Et je ne pense pas que les équipements que nous voyons, que la Bessap a en main, ils ont été financés par l'État. D'ailleurs, le ministre de l'Environnement, qui est censé être le ministère de tutelle de la Bessap, a nié toute implication avec la Bessap, et avait même interdit aux gens de la Bessap, avait révoqué les badges des gens de la Bessap, dès leurs interventions sur le canal de Wanamette. Donc nous savons qu'à aucun moment, les nouveaux véhicules que nous voyons, sur lesquels ils circulent, ne peuvent être financés par leur autorité de tutelle. Puisque leur autorité de tutelle avait révoqué leur badge et leur droit de fonctionner. – Il y a un financement quand même en ce sens. – C'est une nébuleuse, ça veut dire qu'il y a des financements occultes. Et encore une fois, l'espace a été donné par le gouvernement et pour que des ordres mafieuses ou avec des intérêts différents possèdent au financement de la Bessap. – Nous reprenons l'expression « qui finance commande », vous le savez. – Bon, ensuite, mais il est bruit aussi, il faut le dire, que la diaspora, très contente de la prestation de la Bessap sur le canal de Wanamette, avait commencé à financer directement la Bessap. Ce qui, de toute manière, est un désordre et ne répond à aucune norme légale. C'est une erreur, mais le gouvernement a laissé faire. Quand vous laissez faire, quand vous ne prévoyez rien du tout, quand vous n'avez pas de réflexion à ce sujet, ce qui arrive aujourd'hui était forcément prévisible. – Vous savez, il y a le gouvernement qui a pris la décision de licencier d'abord le directeur général de l'Agence nationale des aires protégées qui coiffe la brigade de sécurité des aires protégées de la Bessap. Et depuis, les agences sont lâchées dans la nature, d'une part, et de l'autre, il y a un potentiel affrontement. Et ceci est si vrai, et ce 7 février, selon les informations, environ trois agents de la Bessap sont tombés sous les balles policières dans la zone de la boule. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que ces types d'affrontements peuvent se répéter si rien n'est fait, d'une part, et que si cela continue, la société peut en faire les frais en ce sens-là également? – Oh, définitivement. Il faut qu'on note aussi une main invisible, je peux dire comme ça, une main visible qui est en train de fomenter des mouvements de rébellion et dans la police nationale et au sein des forces armées d'Aïti. Il y a une nébuleuse, c'est ce qu'on appelle le laboratoire, qui a, dans un premier temps, essayé de faire croire que les forces armées d'Aïti avaient le commandement, l'État-major avait reçu 30 millions de goutes pour être distribués, ce qui n'existe pas dans une armée, il n'y a pas ce genre de choses, mais qu'ils avaient gardé l'argent. Donc ça, c'est une tentative de fomenter une mutinerie au sein même de l'armée. La deuxième mutinerie, ce sont des « voice » qui circulent sur tous les réseaux sociaux qui font état du mécontentement des policiers. Et la troisième maintenant, c'est le fait que la BESAP ait reçu des financements occultes pour reprendre les activités et qu'on assimile à des activités de révolution. Et ensuite, vous voyez que dans le commandement même de la police, puisque les BESAP sont sortis de 15 coffres pour arriver, pour être attaqués à la Bouddice. Donc ça veut dire que les deux premiers postes de police n'ont pas réagi, celui de Thomas 5,25 n'ont pas réagi, et ils ont été pris pratiquement dans une embuscade à la Bouddice. Ce qui dénote une absence de commandement ou de roulet de commandement dans cette unité-là aussi. Maintenant, voyons en termes de commandement de la brigade de sécurité des aires protégées, de la BESAP. Vous savez qu'il y a cet ancien militaire, ou ce militaire, on dit que militaire un jour, militaire toujours, mais ancien chef rebelle contre le président Jean-Bertrand Aristide à partir de 2004. Et là, de la prison aux États-Unis, à Haïti, d'Haïti, à l'annonce de la révolution, et de la révolution à une forme de commandement de la BESAP. Est-ce que vous ne pensez pas que tout ceci peut fragiliser le corps ? Parce que c'est un corps quand même, et la brigade de sécurité des aires protégées. Donc, à partir de la personnalité, du personnage qui commande, et ceci peut tout fragiliser, peut tout, si vous voulez, détériorer à travers la société, en ce qui a trait aux retombées, aux impacts, mais aussi impacts néfastes, si on peut le dire comme ça. – Définitivement, le fait d'abord, ce n'est pas un corps. La BESAP, la brigade de surveillance des aires protégées, fait partie d'une institution qu'on appelle le ministère de l'Environnement. Le ministère de l'Environnement a créé une direction décentralisée, la NAP, qui s'occupe des aires protégées en général, mais aucune mission de protection de ces aires qui devaient être protégées n'a été lancée. Nous ne savons pas quelle est la définition qu'ils ont donnée eux-mêmes des aires à protéger. Les agents de la BESAP, depuis leur création, sont lâchés dans la nature sans aucune direction. Le directeur de la BESAP, Jean-Tel-Joseph, a lui-même ignoré ce corps dans un certain état, n'ayant aucun moyen de la financer. – Alors, l'essentier. – Ils sont autofinancés. – Vous donnez une norme à quelqu'un, vous le laissez seul, sans aucune mission, sans aucun revenu, ils s'autofinancent automatiquement. – Maintenant, voici qu'on est face à une évidence, M. Achelé Larraque. Donc, les agents de la brigade de sécurité des aires protégées, donc la BESAP, qui se trouve à travers les rues, lâchés dans la nature comme ça. Jusqu'à présent, il y a cette note du ministère du gouvernement demandant aux agents de la BESAP de ne pas circuler à travers les villes avec de l'armement. Les BESAP, donc les agents qui circulent quand même en véhicule, donc privés, avez-vous dit, avez-vous souligné, et qui font des parades un peu partout à travers le pays. Et qu'est-ce qui devrait se faire de manière pragmatique et pratique pour éviter une effusion de sang ? Et c'est peut-être sur ce point qu'on va mettre un terme à ce petit entretien avec vous maintenant. – Pour corriger une erreur, il faut prendre les grands moyens. Cette erreur, les agents de la BESAP, que ce soit les anciens militaires qui font partie, que ce soit les combattants, comme on les a appelés, donc les volontaires qui se sont inscrits dans la BESAP, que ce soit les jeunes et servilés qui se sont inscrits à la BESAP simplement pour avoir, pour légaliser une arme de guerre qu'ils auraient en leur possession, ne sont pas les principaux responsables de ce désordre. Il est évident que l'État qui a commis l'erreur de les avoir abandonnés a l'obligation de corriger cette erreur-là. Le seul moyen de corriger là maintenant, c'est de faire ce qui est normal, les intégrer au sein des forces armées d'Haïti qui en prendraient charge et pourraient les discipliner, les reformater le corps et permettent de desservir correctement le ministère des hommes. Merci beaucoup, Ashley Larrac. Vous êtes membre de l'association militaire. Vous étiez en train de partager avec nous votre compréhension sur cette crise globale, mais notamment survenue à partir de l'existence même, de la jeunesse même de la brigade de sécurité des aires protégées qui est sous la direction de l'Agence nationale des aires protégées, se trouvant donc sous le leadership du ministère de l'Environnement. Merci infiniment de votre disponibilité à Télémétropole et à bientôt. C'est le plaisir. Merci. Voilà, Ashley Larrac, membre de l'association militaire qui était avec vous aujourd'hui sur le plateau de Métropole. On parlait de la crise comme nous le disions, mais notamment de la crise survenue à cause ou à partir de l'existence de la brigade de sécurité des aires protégées BESAP. Le chargé d'affaires américain Eric William Strohmayer rappelle une fois de plus que son pays ne soutient pas le gouvernement actuel, mais plutôt les États-Unis supportent le peuple haïtien ainsi que les institutions haïtiennes, a précisé le diplomate. Il a indiqué également que son pays n'a aucun parti pris dans la crise politique en Haïti, mais il agit en fonction des données dont il dispose. Le chargé d'affaires américain Eric William Strohmayer a dit encourager les acteurs haïtiens, notamment les acteurs sérieux, à trouver une formule haïtienne pour aller vers les élections afin de mettre fin aux transitions du pays. Il faut avoir une fin de cette transition à travers les élections pour que les haïtiens puissent choisir qui doit mener le pays en représentant vraiment le peuple haïtien plutôt qu'avoir une réalité de transition qui est interminable. Il faut que ça change, que ça mène à des élections le plus vite que possible et on redouble nos encouragements à les acteurs sérieux dans les partis politiques, aussi bien que la société civile, aussi bien que les acteurs économiques, à ce qu'ils se mobilisent à trouver une façon à la haïtienne d'arriver à ces élections longuement attendues. Et on souligne que cette idée qu'il doit y avoir une solution soit à l'américaine, soit à l'européen, soit à qui que ça soit, on sait que ça ne fonctionnera jamais. Et alors c'est à moi et les autres partenaires internationaux d'être là pour que nous puissions épauler des avances, un processus à la haïtienne pour arriver à ces élections et on encourage les partis à ce qu'ils redoublent leurs efforts à trouver une feuille de route valable qui peut mener le plus tôt que possible à ces élections en même temps que nous mobilisons comme c'est nécessaire la sécurité pour que ces élections pourront être libres, valables et participatoires, pour que ça donne les résultats que tout le monde veut voir, pour qu'IT peut avancer et qu'on puisse avoir la dernière transition. En réaction, le politologue Jacques Nézzi estime que la déclaration faite par le chargé d'affaires américain Eric William Strohmayer concernant la classe politique actuelle est d'une grande sincérité. Mais elle est également une gifle pour les politiciens actuels qui ne font pas montrant de capacité à résoudre la crise politique actuelle. Toutefois, le professeur Jacques Nézzi invite les acteurs à reconnaître leur responsabilité dans la crise et à faire montre d'un dépassement. Cette déclaration, elle est radicale. Mais cette déclaration radicale, imprudente, mais sincère de la part de ce diplomate. C'est une déclaration complètement désastreuse parce que c'est ce diplomate qui s'arroge le doigt de dire à quel moment on doit avoir une transition en Haïti. Alors au fond, une transition ne se décrète pas, elle n'est pas quelque chose de rouler dans le marbre. Ce sont les contingences, ce sont les circonstances et aussi les accords, les compromis entre les acteurs politiques qui déterminent une transition politique. Donc c'est une déclaration d'ailleurs qui finalement révoque le premier ministre Ariane Henry finalement, ou bien ne considère pas le premier ministre Ariane Henry comme étant une figure respectable, parce qu'un diplomate, et en plus ce n'est même pas l'ambassadeur, c'est un diplomate mineur qui ose finalement affirmer de telles déclarations, de telles déclarations qui en même temps constituent une sorte de souillure pour toute cette trajectoire qu'a eue ce pays. Les acteurs locaux recherchent avec beaucoup d'intérêt l'accueil des Occidentaux. Les Occidentaux de l'autre côté recherchent également les acteurs locaux sur lesquels ils existent une influence ascendante. Donc les deux, ces deux, l'étranger et les acteurs locaux, sont dans une relation d'interdépendance. Et c'est ce que j'ai appris, il y a un moment, ce qu'on appelle la relation patron-client. Les deux sont nécessaires, c'est-à-dire que l'un a besoin de l'autre pour la survie de l'un et de l'autre. Donc ça c'est une bonne chose. Deuxième chose, c'est que les étrangers aussi, notamment les diplomates occidentaux, participent aussi à cette situation, le fait qu'il n'y a pas d'acteurs politiques haïtiens est vertueux. Ce que j'entends par là, c'est-à-dire patriotes, anticorruptibles et nationaux. Donc ces trois critères sont absents depuis quelque temps dans l'activité politique. Or, pour défendre l'intérêt de son pays, il faut être conscient de la finalité aussi de la politique. Pourquoi fait-on la politique ? Pourquoi fait-on la politique pour améliorer les conditions de vie de ses concitoyens ? Or, on voit bien très souvent les acteurs politiques, comme on le voit dans le cas de M. Henry, eh bien ces acteurs politiques, très souvent, sont indifférents et même ont un regard condescendant, méprisant vis-à-vis de leurs concitoyens. C'est ce que j'appellerais. Il y a des indésirables. Ils considèrent qu'une partie des haïtiens sont des indésirables, c'est-à-dire des gens qui ne devaient pas être insérés dans la société, c'est-à-dire ceux qui sont relégués dans la bidonville, les paysans, les analphabètes, ceux qui ne sont pas considérés comme étant des haïtiens à part entière. Or, pour faire de la politique, il faut qu'on revienne à cette notion première, cette notion dont j'ai parlé tout à l'heure, de communauté politique, c'est-à-dire où les indésirables deviennent des semblables. C'est ça qui nous manque aujourd'hui. Et le fait qu'il y a des acteurs politiques qui n'acceptent pas de faire une communauté des semblables, eh bien participent à cette interprétation des Occidentaux sur les acteurs politiques, qu'on les considérés comme étant des acteurs non haïtiens, c'est-à-dire qui font la politique pour leurs petits intérêts et non pour la défense de l'intérêt national. De son côté, le professeur Jean-Marie Théodate invite le premier ministre, le docteur Ariel Henry, à faire une adresse à la nation pour assurer la population qu'il n'est pas un dictateur et qu'il n'a aucune intention de rester au pouvoir. Le docteur Jean-Marie Théodate en a profité pour dresser un tableau sombre en constatant que le pays n'a fait aucun progrès en termes de démocratie, de développement ou de partage de richesses 37 ans après la chute des Duvaliers. Et voilà qui m'est fait à l'édition de Métro News d'aujourd'hui, mais avant le rappel des titres. Au moins trois agents de la brigade de sécurité des aires protégées, MESAP, ont été tués à la boule 10 à Pétionville par les membres des forces de l'ordre au cours de la journée de mobilisation du 7 février 2024. Les manifestations anti-gouvernementales se sont poursuivies le mercredi 7 février à Port-au-Prince et dans plusieurs grandes villes de province du pays et ceci à l'occasion du 38e anniversaire de la chute des Duvaliers. Le docteur Jean-Marie Théodate invite le premier ministre, le docteur Ariel Henry, à faire une adresse à la nation pour assurer la population qu'il n'est pas un dictateur et qu'il n'a aucune intention de rester au pouvoir. Et voilà qui m'est fait à l'édition de Métro News d'aujourd'hui. Restez sur Métropole pour la suite de la programmation. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada